Bonjour les gens et bienvenue sur Kaegis TV. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons jouer à Holy Potatoes Weapon Shop. Donc, comme vous pouvez déjà vous en douter par rapport à l'interface avec des gros boutons comme ça, c'est que le jeu, bien qu'il soit sur PC, parce que je ne teste que des jeux sur PC, je le rappelle, il a vraiment été prévu pour tablette et téléphone portable. On reviendra sur ce jeu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est Holy Potatoes Weapon Shop ? Déjà, c'est un titre à rallonge pour rien. Alors, je vais charger une partie pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est un jeu en fait de gestion qui ressemble un peu au jeu comme GameDevTicum, c'est-à-dire que dans GameDevTicum, on développait des jeux vidéo, on avait un studio où on développait des jeux vidéo. Ici, dans Holy Potatoes Weapon Shop, ça va être un peu la même, sauf qu'au lieu de développer des jeux vidéo, vous allez développer des armes. Vous avez une forge et vous allez pouvoir développer vos armes. Alors, au début, on commence avec trois personnages, puis quatre au fil de l'aventure. Je ne prends pas l'aventure au début pour la simple et bonne raison que c'est plutôt ennuyeux au début. Alors, il y a pas mal d'humour dans ce jeu. Déjà, on va nourrir son putain de clébain, mais ça, c'est un autre problème. Le nom des personnages est assez hilarant. Vous voyez, Laura Craft, par exemple, ou Bulcbogan, pour Hulkogan, ou alors Recette Peter, pour... Enfin bref, je vous laisse découvrir pour les noms de quoi il s'agit. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la nouvelle région. Alors là, déjà, avant de continuer à vous expliquer en quoi servent les personnages, il y a très souvent dans ce jeu ce « choice of fate », mais en fait, je me suis rendu compte que quoi que ce soit qu'on répondait, c'était complètement aléatoire. Donc, en définitive, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, comme je disais, le but de ce jeu va être de créer des armes, puis après, d'aller les vendre. Or, pour faire ça, chaque personnage va se spécialiser. Par exemple, à Laura Craft, on voit que c'est une designer level 5, donc le maximum qu'elle peut faire, c'est dans l'attaque. Il y a 4 statistiques aux armes, donc l'attaque, la vitesse, la courantie, donc c'est le toucher, et la magie, qui est en jaune. Et donc, comme j'ai 4 personnages, j'ai spécialisé chacun de mes personnages dans un des rôles. Donc, en attaque, ma Laura Craft, en magie, mon Odin, mon Russell, enfin recette, pardon, en toucher, et mon Hulk Hogan en rapidité. Alors, en plus de ces 4 choses-là, vous pouvez très bien les envoyer à travers le monde, alors soit pour vendre les choses, c'est le weapon, soit pour aller acheter des items ou des fournitures, ce qui va vous permettre de montrer vos caractéristiques de vendeurs et d'acheteurs, ou vous pouvez les envoyer à explorer. Par exemple, ma Laura Craft, elle aime bien explorer. Je l'ai monté comme ça, forcément. Bah, la Laura Craft, quoi, j'avais envie. Mon Black, donc Russell Peters, j'ai décidé que ce serait mon vendeur, donc je vais l'envoyer acheter des choses. Par exemple ici, du canard de matériel, d'accord, je peux juste en acheter au noob village du matériel. Bon, allons-y, pour l'exemple. On voit qu'en stock, j'en ai déjà 19 d'iron, donc je vais en acheter un pour compléter. J'ai 51 bois, donc là, j'en ai vraiment pas besoin. Bronze, 43. Ouais, j'en ai acheté 2 pour le principe. 1, 2, 3, 4 pour les cordes, même si j'en ai vraiment pas besoin. Et 4 pour les magies. Pourquoi j'en ai pas besoin ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on part à l'aventure découvrir des choses, on va récupérer du matériel, donc en fait qu'on n'aura plus besoin de l'acheter. On n'aura plus besoin de ces matières premières. On peut aussi entraîner ou envoyer en vacances nos forgerons. ici, on voit que les 4 sont là. On voit qu'elle a la... Comment ça s'appelle ? La jauge du compteur, quoi. Voilà, ça y est, il a fini par acheter. Il est déjà de retour. Je le réattribue à une place. Et le voilà. Elle va bientôt avoir fini son expédition aussi. Nickel. Et je la réattribue à sa place. Voilà. Alors ici, je pourrais vous présenter les contrats. D'ailleurs, on va en faire un petit... Par exemple, là, il faut avoir 100 de vitesse en un jour. C'est pas possible, honnêtement. Même avec les gros que j'ai, c'est pas possible. 400 magies non plus. Bon. C'est pas aujourd'hui que je vous montrerai les contrats. Quoique 100 de vitesse, ça doit être faisable, en fait. Allez, on va essayer le 100 de vitesse. Même si c'est qu'une seule journée. On va en mettre deux qui travaillent à la vitesse. On va voir s'ils arrivent en une journée à faire les 100 de vitesse. Mais à mon avis, c'est un contrat qui va être foiré. Ils ont pas encore assez de niveaux. Quoique... Ah non, 12 heures, j'ai à peine fait 20%. C'est pas possible. Bon. Donc ça, c'est pas bien grave, mais tant pis. Donc, en plus de ça, au cours de ces créations, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir avoir des contrats spéciaux. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Là, je vais voir comment je fais Go to the next region. Comment je fais pour aller à la nouvelle région ? Ils sont gentils, mais je ne sais pas faire. Peut-être que je vais upgrade. Donc on peut effectivement UDT, donc améliorer son magasin, en mettant soit des capacités, par exemple ici la table de travail, soit en mettant plus d'enchantement, enfin plus de confort en fait. Par exemple, un ventilateur avec un glaçon pour faire une espèce d'air climatisé, ou la machine à café, enfin bref, ou la caisse du chien, pour qu'il arrête de faire chier le monde, parce qu'on va coller un chien. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Là, c'était un tapis pour justement, ça donne des petits bonus, mine de rien. C'est pour ça que je l'ai mis, même s'il est très moche. Donc ça, on a vu, ça, on a vu. Ça, je peux pas encore cliquer dessus. La world map, c'est autre chose. Weapon Chase, c'est le coffre où on voit... Pardon. Où on voit tout ce qui a déjà été fait et vendu. Et on voit que j'ai tous mes stocks qui sont vides. Donc voilà. Inventory, c'est tout ce dont je possède. A noter que pour faire de nouvelles armes, il y a la recherche. La recherche, ça fonctionne comment ? C'est que vous envoyez votre personnage à l'aventure, comme on a vu tout à l'heure avec Lara Craft. Et on découvre des morceaux d'items. Et en les combinant, malheureusement, j'ai l'impression que je n'ai aucune formule à rechercher, ce qui est bien dommage. J'aurais pu vous montrer. Il me semblait qu'il m'en restait une, mais à première vue, je me suis trompé. Il n'en reste plus. Bon. Et vous découvrez donc un nouveau patron pour enfin une nouvelle arme. Ok. Ça, je m'en fous. Objectif. Go to the next region. Bon. Alors, on va essayer d'aller sur la nouvelle région. Je pense que ça sera par rapport à la world map. Next région. Hop. Voilà. On va aller à la nouvelle région. Donc là, on arrive dans une nouvelle région. Et donc, j'ai récupéré tout mon matériel, tout ce que j'avais déjà payé, ma machine à café, mon truc à glaçons, etc. Et donc, je suis dans un nouvel endroit où il y aura des nouveaux clients, où il y aura des nouvelles choses. Et je vais pouvoir avoir jusqu'à 6, 6 employés. Et plus seulement 4. Ok. Alors, les textes. Oui, ça, c'est vraiment, franchement, un problème. Parce qu'ils sont vraiment très, très longs. Ça, de noter que le jeu est en anglais. Moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Hop là. Des décorations toutes moches. Ok. Ok. D'accord. Des plantes. Ok. On va regarder ça, du coup. Un tapis rond. Ouais. C'est pour gagner plus d'XP. On s'en fout. Les murs. Mon dieu que c'est moche. On va acheter ça. C'est pour le plaisir de changer plein de sous. Donc, on s'en fout. Hop. Équipé. Voilà. Au sol. Donc, j'ai dit que je ne l'achetais pas. Et en déco, la plante est équipée. Mais je ne vois pas où elle est. Hum. Bon. Et je peux acheter une grosse statue pas belle. On va la mettre, quand même. Rien que pour rigoler. Deux. C'est monsieur patate. Une autre plante. Pourquoi pas. Moi, je... Je rajoute, je rajoute. Ah, d'accord. Donc, la plante, il faut que je choisisse entre l'un et l'autre. D'accord. Euh... On va mettre ça. Tant pis. Euh... Ça, c'est quoi ? Bon, on va équiper. Je ne sais pas pourquoi je... Ah ! Mais c'est à la place de la plante, aussi. Hum. Euh... Bon, on va laisser une plante, j'ai envie. Donc, je suppose que le reste, ça serait aussi à la place de la plante. Donc, on ne va pas les acheter. On va laisser cette plante-là. Alors. Euh... Non, je suis un garçon, moi. Ouais, bah tant pis. Je ne vais pas mentir. Donc, euh... Là, j'ai mes quêtes. L'objectif, c'est d'explorer et de trouver 15 items. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Lara. Si j'arrive à la prendre, qu'elle arrête d'aller à la machine à café. Et on va l'envoyer dans le monde pour explorer. Alors, là, on voit qu'il y a, donc, des zones qui sont verrouillées, que je pourrais déverrouiller au fur et à mesure. On a deux zones qui sont... Euh... Bah, qui sont débloquées. Hop. On va l'envoyer, donc, là, dans la seule où elle peut explorer, pour le moment. En plus, elle est déjà explorateur niveau 6. Donc, voilà. Ça va pour être intéressant. Je vais envoyer aussi, euh... Monsieur Explorer. Comme ça, je vais gagner un peu de temps. Enfin, j'espère. Hop. Explorer, explorer, explorer. J'ai dit celui-là. Voilà. Et mon vendeur, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les clients. Euh, ce qu'ils veulent, par exemple. Je ne peux pas vendre. Bah, je ne sais pas à quoi le cercle se donne. Je ne peux pas... Bon. On va aller voir ici. Donc, là, on a nos clients. A savoir qu'on ne peut vendre au client qu'une seule arme en même temps. Par tour, on va dire. Donc, par exemple, euh... Lui, il veut une dague avec de la magie et de l'attaque. Euh... Donc, primaristat magie et secondaristat attaque. Je lui fais, ok. Mais si je la vends à quelqu'un d'autre, euh... Ou si je lui vends ça, plutôt, je ne pourrais lui en vendre qu'une. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Sachant qu'on ne peut transporter que trois objets à vendre en même temps. Donc, là, par exemple, il faut que je choisisse, euh... Trois objets que je vais créer. Euh... Sachant que le level qu'ils ont aussi est important. Euh... Alors... Une épée avec du speed et de la magie. Pourquoi pas ? Ou... Non, je vais commencer par la dague, magie et attaque. Alors, le problème, c'est que c'est Lara Craft qui est spécialisée en attaque. Donc, je vais attendre qu'elle rentre. Et, dès qu'ils seront là à trois, je lancerai la création de cette dague. Donc, magie, attaque. Et après, à chaque fois, on va faire comme ça pour créer différents objets. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a quand même pas mal d'humour. Les dialogues en anglais, bon, si vous comprenez l'anglais, ça peut être marrant, mais je les trouve un petit peu long. Euh... Ce chien, je ne vois pas quoi il sert. À part qu'on ne passe pas son temps à le nourrir. Euh... Ah, ça, ils ont fini. Ouais, d'accord, ok. J'ai répondu au pif. Ça a marché. Je suis content. Hop, elle a ramené plein de choses. Ce qui est pas mal. Un enchantement. 5 reliques, ça, c'est ce qui va nous permettre de faire, justement, de découvrir les nouvelles recettes. Et du matériel pour les choses spéciales. Ok. Donc, Bulcogan. Donc, jour de paye. Ok. Oula, mais j'étais à 16 000. Je ne suis plus qu'à 9 000, là. Ça ne va plus, hein. Il est vraiment temps que je me rebouge un peu le fion. Euh... Hop. Donc, on a dit magie et deuxième ça. Ok. Alors, on va créer une arme. Ce serait temps. Hop. On va... D'accord, je me suis trompé en cliquant. On répartit déjà nos bonhommes. Hop là. Donc, on sait que la stat qui ne va pas servir, c'est la rapidité, ici. Et il faut que la magie soit en premier. Le toucher n'est pas trop important. Donc, on va le mettre. Mais... D'accord, j'ai gagné. Euh... J'ai des nouvelles recherches à faire, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, je vais forger juste donc la dague que je disais. Euh... Qu'est-ce qu'on va... D'ailleurs, je ne peux pas faire d'épée. Je viens de voir. Admettons. Euh... Donc, je veux de la magie. Donc, pour le nécromancien, vous voyez qu'il aura apparaît là. Il me faut de la magie et de l'attaque. Il met en premier de la magie. Ok. Donc, on va commencer à crafter. Et là, vous voyez que ça va s'améliorer. On va voir comment ça passe. Vu que je ne veux pas qu'il y ait trop de magie dessus. On va faire ça. Euh... Pas trop de magie, pas trop d'attaque dessus. On va embaucher quelqu'un pour nous faire un petit enchantement. Enfin, pour booster les stats. Là, je n'ai pas vraiment embauché quelqu'un. Je me suis servi du mien. Donc, voilà. Vous voyez, hop. Il a fini son buff. Ok. On voit que ça fait plus de 72 à la magie. Ce qui est quand même pas mal. Donc, là, on voit qu'on est tranquille. L'attaque ne va jamais dépasser. Donc, lui, je peux le remettre à l'attaque. Hop là. Et en plus de ça, quand l'arme sera finie, on pourra faire un enchantement par-dessus pour faire... Bah, qu'elle soit encore meilleure, quoi. L'arme. Tout simplement. Donc, voilà. Ils font l'arme. Ok. On va attendre que ça se finisse. Voilà. Donc, là, vous voyez, je peux l'enchanter. Je pourrais y mettre plus 155. Voilà, déjà 150. Donc, elle est déjà assez énorme. Je vais plutôt rajouter des dégâts pour dire qu'elle soit un peu... Soit pas trop mauvaise en dégâts, quand même. Là, je peux nommer mon arme. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. Couteau à beurre. Voilà. Parce que j'ai envie... Ah, ça ne rentre pas. Couteau à beurre. Voilà. Parce que j'ai envie. Et donc, là, j'ai... Voilà, j'ai fini. Primer ma restade. Bon, ça, on l'avait vu. De toute façon, on s'en doutait que ça allait être comme ça. Donc, j'ai fait la première. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me demander d'autre ? Alors, moi, ce que je fais, généralement, c'est que je vais quand même voir à chaque fois là-dedans ce qu'ils veulent. Je trouve ça plus sympa. En même temps, là, j'ai qu'un seul village. Donc, je sais très bien que les quatre sont ici. La deuxième chose que je pourrais faire, c'est speed magic. Et donc, ça serait une épée ou un pistolet. Je ne peux pas faire d'épée ou de pistolet. Donc, ce n'est pas possible. Là, je peux faire des arcs et une hache. Donc, l'arc, ça serait pour lui. Ça serait toucher et rapidité. Donc, on revient à notre forge. Toucher et rapidité. Donc, toucher et rapidité. Donc, il va falloir que je mette ça là. Lui, c'est le spécialiste en rapidité. Donc, on va le mettre là. Et lui, là. Hop là. Toucher et rapidité. Donc, c'est le toucher qui est le plus important quand même. Voilà. Et j'ai dit que ce serait un arc, je crois. Voilà. Rapidité et attaque. Ah non, c'était pas. C'est pour lui. Je voulais faire un arc déjà. Donc, toucher et rapidité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme arc ? Toucher et rapidité. Bon, le modèle incombe pas vraiment à part les compos. Mais comme là, j'en ai plein. On va faire comme ça. Donc, plus de toucher et de rapidité. Donc, on va faire un buff en toucher déjà. Alors, je pourrais utiliser des freelance. Mais ça coûterait plus cher. Et puis, honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment la peine pour le moment. Ah, il met de la magie, lui. Bon, d'accord. Il est spécialisé. Parce qu'à la fin, vos personnages sont une double spécialité. Lui, sa première vue, ça serait toucher magique. Ok. Donc, voilà. C'est forgé. Ça va se forger. Après, je pourrais mettre même un enchantement de toucher pour être vraiment à fond dedans. Donc, on attend que ça se passe. Ça, c'est un autre des problèmes du jeu. Alors, je peux accélérer un peu la vitesse quand même. Mais le petit problème du jeu, c'est que c'est relativement lent. Il y a des moments où on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, j'ai dit que je voulais rajouter du toucher. J'ai dû toucher avec l'enchantement. Et donc, j'ai fait l'arc de l'autre. Hop. Je vais l'appeler Silverbow. Parce qu'au début, c'est marrant de nommer ses armes. Au bout d'un moment, c'est limite du générique. Et on va choisir la troisième. Donc, on a quelque chose à vendre au Nécromancien. Ok. On a quelque chose à vendre à Roland Quickfire. Et donc, maintenant, il faut que j'ai quelque chose à vendre pour le dernier. Le dernier, donc lui, ça serait... Il aime les arcs et les haches. Donc, on va faire une hache, je pense. Parce que j'en ai une nouvelle que je n'ai pas faite. Et Primary Speed. Ok. Donc, on va faire ça. J'ai pas beaucoup de saphir. Donc, on va voir ce que ça fait. J'ai pas intérêt à me louper. Parce que sinon, l'arme est invendable. Tout simplement. Donc, Speed Attack. Il faut que ce soit en Speed. Sauf que s'ils ne sont pas bien placés, ça ne va pas le faire. Donc, on va mettre comme ça. Et vu qu'il veut plus de Speed, on va faire le bonus de Speed. Voilà. Start Boosting. Donc, vous voyez. Et bon, là, en plus, il va mettre des petits bonus d'attaque qui n'est pas négligeable non plus. Parce que lui, sa spécialité, donc ça va être vitesse et attaque. Ok. Il a quand même fait un bon bonus ici. Nickel. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ça finisse. Ok. Hop là. Sachant que vous pouvez avoir aussi des événements complètement aléatoires, bonus et malus, pendant que vous êtes en train de crafter. Et bon, ça, c'est ce qui arrive malheureusement quelques fois. Je vais mettre un bonus de quoi ? Bah, j'en ai plein. Donc, on va mettre des bonus de vitesse. Pour être sûr que l'arme lui plaise énormément. Parce que plus les armes vont lui plaire, plus vous allez avoir des fans. Et plus vous allez avoir des fans, plus vos armes seront demandées. Vous pourrez les vendre cher. Alors, on va aller envoyer notre vendeur vendre. Parce que ça peut être pas mal. On lui fait porter nos trois armes qu'on vient de crafter. Comme il est niveau 7 en marchant, il va avoir des sacrés bonus, comment dirais-je, pour vendre quoi, tout simplement. Donc lui, on l'envoie vendre. Ensuite, on peut faire des recherches. Alors, avec les nouveaux trucs qu'on a recherché. Parce qu'à première vue, il y a des points d'exclamation, ça veut dire que voilà, j'ai des nouvelles choses. Par exemple, une épée. Je sais pas à quoi elle me servira vraiment. Mais bon, on va faire la recherche. De toute façon, c'est pas plus mal. Et elle, on va l'envoyer explorer, toujours, pour me refaire des composants. Et en même temps, pour, tout simplement, pouvoir récupérer des matériels, pour faire des nouvelles recherches. Alors, à noter quand même qu'il est obligatoire qu'il reste au moins une personne à la forge. Donc ça veut dire que voilà, lui, il reste à la forge. Vous avez un profil. Donc vous voyez les bénéfices que je fais au fur et à mesure. Là, par exemple, vous voyez que pour ce mois-ci, je suis à moins 515. Donc c'est pas top. C'est pas top du tout. Donc j'ai quand même fait 43 armes. J'ai récupéré en tout 71 000 dollars. Mais j'en suis plus qu'à 8 900. Donc voilà. J'ai perdu 4 contrats. J'ai fait une arme légendaire. Mais bon, ça, j'aurais bien aimé vous le montrer. Mais si ça ne pop pas, je ne pourrais pas. Et on voit les progrès que j'ai fait. Donc par exemple, j'ai achevé 28 des objectifs. J'ai fait 4... Enfin, j'ai réussi à avoir 4 forgerons sur les 29 possibles. Non, aller jusqu'à 29, ça va prendre du temps quand même. Hop là. Donc on va attendre que les autres reviennent. Alors lui, voilà. Donc ça, c'est la période de vendre. Donc là, c'est une sorte d'enchaire. Et il faut que je le vende à la bonne personne. Bon, ici, c'est pas très compliqué. Parce que j'ai fait les armes spécialement pour eux. Donc ils m'ont proposé des prix dérisoires. À part lui qui me propose 2368 parce qu'elle lui plaît. Donc on va lui vendre. Hop. La deuxième, pareil. Comme j'ai fait les armes vraiment spécifiquement pour eux. Il n'y a pas vraiment de super choix à avoir. Je sais à qui les vendre directement. Et 337, il me l'a vraiment vendu une misère quand même. Enfin, acheté une misère. Ça va se demander si je ne me suis pas trompé quelque part. Elle l'a bientôt fini. Voilà. Ok, j'ai trouvé des choses. Je suis content. On va le remettre ici. Lui a fini de vendre. Donc là, on va voir combien ça me rapporte mine de rien. Voilà. J'ai quand même fait bonus de 20%. Vous voyez, ça commence à être pas mal. C'est plus que ce qui m'a acheté la hache. Mais la hache, il n'y a pas du tout plus. Donc en fait, j'ai fait une connerie. J'ai dû aller trop vite. Speed et attaque. Bah, pourtant c'est ça. Ouais, bon. Elle ne lui a pas plu. La hache. Ok, donc on est noté. Ça va de S, A, B, C, D, etc. C'est la première fois que j'ai un C. Je suis un peu déçu là quand même. Bon, enfin bon, voilà. On a nos notes. Lui, on va le mettre là. Bah écoutez, on va recommencer directement à forger. Parce que vous commencez à comprendre le système. Alors, on va essayer de mieux faire. Donc, toucher et speed avec un arc. Toucher et speed avec un arc. On va prendre ça. Pour avoir vu, j'ai pas mal de matos. Donc, toucher et speed. Start. Sachant que je n'ai pas mon spécialiste de la vitesse. C'est plutôt un peu désagréable. Mais toucher et speed. Donc, non, toucher et speed. Donc du coup, il faut que je la mette là, pardon. Et on va employer un freelance pour avoir un gros bonus, cette fois. Pour montrer un peu comment ça fait. Donc, ça en a un autre qui vient. Et il met des bonus. Bon, on va voir. Moi, généralement, les miens, ils mettent à peu près 40 dans la stat principale. Lui, vous voyez, il a mis 27. Donc, c'est très aléatoire. Pas terrible. Enfin, bref. Là, je vais en crafter plusieurs à la fois. Vous voyez, je n'ai jamais essayé. Je n'avais jamais essayé. Enfin, bon. Donc, c'est bien de toucher et speed. On touche et ça ira. Le speed, on va un petit peu le monter après. Au pire. Puis, je ferai un enchantement dessus. Donc, on va... La seconde d'Aristate pour être sûr que ce soit elle. Elle est déjà meilleure que lui en speed. Enfin, il me semble de mémoire. Parce que c'est toujours pareil. Là, oui, j'ai fait une recherche. Oui, j'ai eu une épée. Alors, ben oui. Non, ça ne va pas. Attends. Hop, on va le mettre là. On va skip. Parce que ça, c'est mon merde. Donc, j'ai réussi une quête. Je suis content. Hop. Moi, j'ai un nouvel objectif. Qui s'est débloqué. J'ai dit que je voulais mettre du toucher en plus. Du toucher en plus. On l'enchante. Et on a fait mon super arc. Hop là, qu'on va hâter Hunting Bow. Elle est pas mal. Donc, mon arme a été forgée. Ok. Là, vous voyez que j'ai des nouvelles recherches à faire. Mais pour le moment, ça ne va pas être ça. La deuxième chose que je vais pouvoir vendre. Donc, lui, il n'était pas content de mon... Ouais. J'ai peut-être pu faire un arc aussi. Alors, mine de rien. Le nécromancien, lui, on peut lui faire une baguette. Ah, ben, j'ai une nouvelle baguette, justement. Donc, on va essayer de faire ça. Même si j'ai pas trop de compos, finalement. C'est les saphirs qui vont me manquer, j'ai l'impression. Magic et attaque. Ok. Magic et attaque. On va déjà les placer. Elle, elle va là. Lui, il va là. Et lui, il va là. Sachant que, bon, j'aurais pu choisir de faire autre chose pour... Hop. Tac, on avait dit ça. Start. Pour continuer l'envoyer récolté, par exemple. On aurait le clé bar, même si je sais pas trop à quoi ça sert. Il faut bien faire gaffe que l'attaque, voilà, ça doit être secondaire. Donc, on va mettre de la magie. On va servir de Britney Spears, tiens. Rien que pour rigoler. On va voir un petit peu si elle va bien enchanter les choses. Donc, comme je disais, moi, c'est à peu près... Il faut à peu près 40 sur les 5G. Sauf que là, ils en font que 4, 2G. Peut-être pour ça. J'aurais peut-être dû attendre et le faire au bon moment. Je sais pas vraiment comment ça marche, c'est histoire de boost. On va dire, je me suis pas vraiment super intéressé. On va lui mettre un peu de rapidité quand même à l'arme. Histoire qu'elle ait quand même des stats à côté. Et puis, je veux pas que le toucher passe au-dessus de la force. Donc, on va faire comme ça. Tranquillement. Voilà. Alors, on a dit qu'on voulait magie. On va mettre plus 155. Allez. Wow, le petit remarqué, ça suffira pour le moment. Ça va quand même faire une à 140, 145, 144, pardon. On va l'appeler Fireworm parce que ça n'a rien d'unique. Voilà. Donc, on a fait notre deuxième arbre. Ok. Alors, la troisième arbre, on pourrait faire... Bah, j'ai débloqué une épée tout à l'heure. Et lui, il veut du speed et de la magie. Ok. Donc, du speed et de la magie. Lui, on va le remettre au toucher. Donc, on va le remettre au toucher. Lui, c'est le spécialiste vitesse. Donc, elle est là. Lui, c'est le spécialiste magique. Donc, lui, c'est l'aide magique, si je m'en souviens bien. Qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, lui, il me met une quête. Une quête spéciale où il veut que je lui fabrique un arc. Pourquoi pas ? Il faut juste que je fasse un... Bon, on va accepter, tout simplement. Mais, d'accord, mais il faut quoi ? Ah, tais-toi, tais. Voilà. Donc, on va lui faire un arc en vitesse. Mais je ne sais pas s'il le faut en rapide, s'il le faut... En quoi il faut ? Donc, on va lui faire un arc de merde. Pas en magie, en tout cas. Et, hop. Je ne sais pas pourquoi je lui ai mis de la magie. Ah, vous voyez, ces questions-là, ça interrompt tout le temps. Non, ce n'est pas vraiment. Donc, il lui faut du speed, principalement. Là, donc, là, vous voyez, c'est déjà, il y a un problème. Donc, elle, on va l'envoyer voyager, justement. Pour qu'elle arrête de produire de la force, parce que ça m'embête. Donc, j'ai bien dit de la vitesse. Donc, on va lui mettre de la vitesse. Pareil, on va... Finalement, il est meilleur, lui, que eux. Donc, il faudrait que je prenne celle à 150 pour que ce soit un minimum rentable. Vu que la quête ne me rapportera pas grand-chose. On va juste prendre ça. Voilà. Parce que mon artisan, finalement, devient meilleur que ce mec-là. Alors, bien sûr, ça le fatigue plus, donc il aura plus vite besoin de vacances. Mais bon. Ce n'est pas bien grave, ça. Ok. Donc, on va attendre qu'il finisse. On va même l'enchanter en vitesse pour qu'il soit content. Parce que lui, à première vue, il ne veut vraiment que de la vitesse, quoi. Donc, voilà. De toute façon, je pense que vous avez quand même compris. Voilà, un désastre en 14 de speed. Ça, c'est plutôt chiant. Bon, bref. En tout cas, vous aurez compris le système du jeu. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à vous montrer. S'il y a le coût des tickets. Alors, hop. Ok. Déjà, on va finir ça. Summit Weapon. J'en avais déjà un, en plus, que je pouvais lui soumettre. Mais on va plutôt mettre celle-là. Hop. Voilà. Il est content. Et je vais gagner mes 5 000. C'est le temps du prix du marteau d'or. Ouais, ça pourrait... Ouais, voilà. Alors, on va voir le marteau d'or. Donc ça, je pense que ça servira surtout quand on sera plus avancé dans le jeu. Parce que c'est une espèce de remise de prix. Donc, il y a 3 remises de prix. Il y a la meilleure arme de tous les temps. Ici, ça va être la Magic Weapon de la mieux. Donc, on voit que je ne suis pas nominé. Enfin, je ne crois pas. Parce qu'il aurait fallu faire du 250 plus. Voilà. Donc, je n'y suis pas. Ok. On s'en fout. Ensuite, l'arme. La plus rapide. Pareil. J'y suis pas. Donc, on s'en fout. Mais c'est pareil. Ça, ça prendra. Je pense que ça prendra son sens. Quand, justement, on aura... D'ailleurs, vous remarquerez Comani. Pour le nom du... Bon, bref. Ça... Ça prendra son sens. Quand moi aussi, je pourrais faire des trucs vraiment exceptionnels. Alors, pour le moment, c'est pas très exceptionnel. Donc, voilà. Vous voyez, les stats qu'ils ont, c'est 500, 500, 250. C'est en dehors de ce que je peux faire pour le moment. Donc, ils sont en train de glander. Ce qui n'est pas bon. J'en étais où, moi ? Voilà. C'est toujours le même problème. Si, je voulais vous montrer. Alors, je vais envoyer lui y vendre. Parce que, de toute façon, il n'a rien d'autre à faire. Hop. Bon, je... Ouais, j'ai que deux armes à vendre au lieu de trois. C'est pas bien grave. Il va aller vendre. Et... On va voir. Donc, on va se mettre sur la world map. On va voir si je peux débloquer. Ah ben non, j'ai pas de ticket. J'ai zéro. Vous voyez, par exemple, si j'avais trois tickets, je pourrais débloquer celle-ci. Si j'en avais six, je pourrais débloquer celle-ci. Maintenant, je ne sais absolument pas. Ça, c'est débloqué. Mais je ne vois vraiment pas à quoi ça sert, en fait. Donc, après, à la vue, je peux aller acheter des choses dedans. Donc, ne connaissant... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ne connaissant pas, je vais aller voir ce que je peux acheter là-bas. Et du coup, je peux acheter du saphir, ce qui me manquait. Voilà. On va prendre une dizaine de saphirs. Et on va l'envoyer faire les courses, là. Même s'il n'a pas du tout de compétences dedans. Elle, on voit qu'elle a fini. Ok. Donc, voilà. Après, c'est simple. Ça va être très répétitif. Ça va être faire ça, faire ça, faire ça. Faire des armes, aller les vendre. Faire des armes, aller les vendre. Au fur et à mesure, on va vraiment gagner en précision, etc. Donc, on aura de plus en plus de forgerons. Donc, on pourra aller de plus en plus loin. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu ? Moi, personnellement, je l'aime bien. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est, à mon avis, vraiment un jeu qui est destiné aux tablettes, plus qu'au PC. Donc, c'est un petit jeu sympa, mais c'est un petit jeu que je qualifierais de jeu fond d'écran. C'est-à-dire que, par moment, vous n'avez vraiment strictement rien à faire. Vous êtes obligé d'attendre, attendre, attendre, attendre. Et le problème, c'est que, bah, c'est un peu chiant, quoi. Donc, il faut faire autre chose à côté, être sur son Facebook, regarder les commentaires sur sa chaîne, par exemple. Et ce genre de choses. Donc, j'espère quand même que ça vous a plu de découvrir ce jeu avec moi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, j'oubliais, je mets le petit lien. Si ce jeu vous a intéressé, vous a plu, si ce que vous avez vu du jeu vous a plu, n'hésitez pas à vous le prendre. Il n'est pas très cher en même temps, et je crois qu'il a une dizaine d'euros sur Steam. Voilà, bye bye les petits amis de YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie. A la prochaine, bye bye.